Cela peut dire que l'accord obtenu à Glasgow est très loin de ce qui est nécessaire. Il y a un gouffre entre l'accord et les attentes, les exigences des citoyens européens et les citoyens du monde, un gouffre entre l'accord et la science, un gouffre entre l'accord et ce qu'ont vécu les Européens et les citoyens du monde cet été, notamment en termes de dérèglement climatique. Évidemment, l'Europe fait mieux que le reste du monde. Mais ça fait 20 ans, 25 ans qu'on répète que l'Europe fait mieux que le reste du monde et ça suffit. Eh bien non, ça ne suffit pas. Et évidemment, l'Europe n'a pas joué le rôle de leadership, y compris dans la fin des subventions aux énergies fossiles. Comment l'Europe le pourrait-elle avec ce qu'elle a voté sur la PAC hier, une PAC du dérèglement climatique ? Et comment l'Europe le pourrait-elle quand elle est autant divisée sur la taxonomie ? Jamais je n'ai vu dans une COP cinq ministres de l'environnement dénoncer la France, la Pologne et d'autres pays européens. Jamais je n'ai vu l'Europe divisée à ce point et l'Europe prise en otage par le nucléaire et le gaz. Alors il est temps que la Commission et le Conseil et le Parlement fassent son boulot. Ce n'est pas le lobby du nucléaire et du gaz qui doit dicter l'ambition climatique européenne. Merci.